Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous proposer une séance d'étirement pour détendre le dos en fin de journée. Avant, je me présente rapidement, je suis Fabien Gé, fondateur de Routes sur la forme. Je mets en place des programmes d'entraînement en vidéo pour bouger mieux au quotidien. Donc voici quelques exercices pour détendre le bas du dos en fin de journée. Je vous invite donc bien sûr à faire cette séance avec moi. Vous avez besoin d'un tapis, je vous invite également à prendre une serviette que vous allez rouler un peu. On va placer cette serviette sur la partie haute de la tête de cette façon, ça va vous permettre de garder le menton rentré. On se place à coucher sur le dos, donc on passe d'abord sur le côté, on vient sur le dos, on place sa serviette sur la partie haute de la tête, simplement. On va poser les pieds au sol à une distance confortable des fesses, on va relâcher les bras. Vous allez serrer les pieds, serrer les genoux. Dans notre premier exercice, on va simplement laisser descendre les genoux à droite, on remonte, on descend les deux genoux à gauche, et on remonte. Simplement, on garde bien les deux épaules au sol, et on se relâche, on souffle. On inspire, on remonte les genoux, et on expire, on souffle, on les descend. On balance, on ne force pas, on se détend juste au niveau des hanches. On souffle, on laisse tomber les genoux d'un côté, et les deux genoux de l'autre. Hop, il y a une fesse, ça va se décoller à chaque fois. Hop, on se laisse aller. On souffle. Hop. On va essayer de descendre un tout petit peu plus bas les genoux. Hop. L'idée, ça va être de les descendre un tout petit peu plus bas, puis d'essayer d'allonger les genoux, d'allonger les cuisses. Hop. Gardez bien toujours les pieds et les genoux collés. Dernière fois, de chaque côté. Hop. Parfait. Vous allez allonger la jambe gauche, amener le genou droit vers la poitrine. La main gauche à l'extérieur ici de votre genou. Hop, on amène le genou vers la poitrine, et on descend le genou vers la gauche. Hop. On garde les épaules au sol, et on se redresse. On allonge la jambe droite, on amène le genou gauche vers la poitrine. Donc, on amène la main droite à l'extérieur de la cuisse, au niveau de l'articulation du genou. Et puis, on descend le genou sur le côté, et on redresse. Et on alterne ça à droite et à gauche. On amène le genou vers la poitrine, on attrape l'extérieur de la cuisse. Et on souffle, hop, on descend, on inspire, on allonge, expire, on souffle, on twist. Et si de plus ou moins garder les épaules au sol, on décolle bien la fesse, et on crée la torsion. sans forcer, d'accord ? On pose la main ici, la main va se retrouver au-dessus du genou. On a juste un poids, d'accord ? On pose la main, mais on ne tire pas dessus, ou très légèrement. Le poids du bras va suffire. On inspire, et on souffle, on ne force pas, on ne va pas agresser le muscle. On va juste chercher à se détendre au niveau des hanches. Inspire, on change, et à chaque expiration, on souffle. Dernière fois de chaque côté. On souffle. Inspire, et on souffle. Hop, parfait. Posez les pieds au sol. Posez la cheville droite sur la cuisse gauche. On amène les deux genoux vers la poitrine. On vient chercher à croiser les doigts derrière la cuisse gauche. En option, pour ceux qui sont un peu plus sous, vous pouvez venir chercher ici le tibia, d'accord ? On relâche le talon vers la fesse. On plaque le bas du dos au sol. Hop, voilà. On va dans cette pause, vous allez sentir un étirement au niveau du fessier. Vérifiez que le bas du dos est plaqué, et que le menton est rentré, d'accord ? On cherche un petit étirement au niveau de la fesse, et puis on va balancer simplement les hanches, à droite, à gauche. Un petit mouvement. On balance, on berce ses hanches. Toujours bien le menton rentré. Hop, on berce simplement, de droite à gauche. Et puis, quand vous allez réussir à vous détendre au niveau des hanches, on peut augmenter un peu l'amplitude. Hop. On balance bien. On se lâche bien. Toujours le menton vers la poitrine. Une dernière fois. Parfait, on relâche, on change de côté. Tac, on amène la chelette gauche sur la cuisse droite. On vient chercher l'arrière de la cuisse, ou ici le tibia. On plaque le bas du dos. On vérifie que le menton est rentré. Donc, choisissez vos options ici. Et puis, on berce. Simplement, on se détend. Le but, c'est ça. C'est de se détendre, de chercher un petit étirement. Hop. Et puis, à chaque fois, une fois que vous allez réussir à vous détendre, alors, tu ferais peut-être plusieurs séances. On va la répéter plusieurs fois pour arriver à se relâcher au niveau du bassin. C'est l'objectif, ça va être de descendre le pied un petit peu plus bas à chaque fois. Sans exagérer, mais voilà, c'est un petit peu salidé. Hop. Dernière fois. Parfait. On vient poser les pieds au sol, on va piloter sur le côté. On va venir se mettre à quatre pattes. Hop. Les genoux sous les hanches, les mains sous les épaules. Avancez les mains d'un bon 10 centimètres. On arrondit le dos. Hop. Vous poussez les genoux au sol et vous reculez un peu les fesses vers l'arrière. Regardez votre nombril. Hop. On pousse bien le dos. On secoue un peu les hanches. Hop. On garde le menton rentré. Et on redresse. Vous allez amener vos deux mains dans un coin du tapis. Hop. Et vous allez venir amener les fesses sur les talons. Hop. On se redresse. On amène les deux mains de l'autre côté du tapis. Et on souffle. On amène les fesses sur les talons. Hop. Et on se redresse. On amène les deux mains de l'autre côté. Et on souffle. Hop. Et on redresse. Inspire. Et souffle. Inspire. On redresse. Hop. On incline un peu. On cherche un peu l'étirement sur le côté du corps ici. Au niveau des dorsaux. Hop. Inspire. Et souffle. N'ayez pas peur d'avoir les mains assez loin. Hop. Dans le travail. Et souffle. Inspire. On pose la main. On pose l'autre dessus. Et celle-ci, on essaye d'allonger le bras en même temps. Dernière fois. Inspire. Et souffle. Hop. On se redresse. Hop. Doucement. Je vous invite à venir vous mettre assis. Hop. En tailleur. Les mains sur les genoux. On inspire. On monte les épaules. Et on les relâche. Parfait. Très très bien. Très très bonne petite séance. Je vous invite vraiment à la faire plusieurs fois. Il faudra la répéter. Plus vous allez la faire, vous allez voir que les exercices vont venir tout seuls. Et le but c'est vraiment de se détendre. De prendre son temps. Et de se relâcher. N'hésitez pas à me donner un petit pouce en l'air si vous avez apprécié cette séance. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine séance d'entraînement. C'était Fabien Géry de Rousseau et Femme. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501